Musique 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 Si on y prend garde dans la cour de récréation, spontanément, alors que l'école est mixte, les garçons occupent le centre de la cour de récréation avec un ballon et les filles sont à la périphérie. Et bien finalement, on a l'impression qu'à l'extérieur c'est pareil, dès qu'il y a une place, on trouve les hommes au centre et les femmes en périphérie qui circulent. Et dans la ville, tous les lieux centrales sont en général occupés par des garçons. Alors cette manière de s'organiser l'espace selon les sexes pourrait être ancestrale, mais on se rend compte en plus qu'elle est fabriquée et qu'elle est maintenue par la construction d'espaces spécifiquement destinés en principe à tous les jeunes, mais qui ne sont occupés que par des garçons type skate park, city stade, ou anciennement terrain de boule, terrain de foot, etc., et lieu de loisirs des jeunes. Comme dans les écoles primaires, vouloir mettre un terrain de foot au milieu de la cour de l'école, comme de mettre un skate park ou un city stade au milieu d'une cité, eh bien focalisent des groupes d'hommes qui du bout d'un moment posent problème, font régner leurs lois et nuisent aux ambiances urbaines. Dans ce sens-là, comme on sait que jamais ce sera très difficile à ce que les femmes s'accaparent ces équipements, on peut le souhaiter, ça n'arrivera pas, on se demande à quoi ça sert de fabriquer ces types d'équipements. Les choses sont très naturellement hiérarchisées. On dit par exemple le skate, le rock, les musiques actuelles, ça c'est des choses qui sont importantes socialement, c'est l'expression des jeunes, le graphe, etc. Le twirling bâton, la nation synchronisée, la danse classique, c'est un peu ringard, ridicule, c'est pas important. Donc il y a aussi quelque part dans les loisirs toujours un élément de qualification des disciplines masculines et de disqualification des disciplines féminines. Sur la dépense publique destinée aux loisirs des jeunes, pour 4 euros dépensés, il y en avait 3 euros pour les garçons et 1 euro sur les filles. Et bien sûr, cette dépense nous indique aussi que les garçons sont favorisés d'une certaine manière dans leur appropriation de l'espace public, dans leur consommation de loisirs, et que les filles, finalement, quelque part, sont invitées à ne pas trop consommer ni d'espace ni de loisirs, parce qu'elles ont autre chose à faire chez elles. En filigrane, on retrouve aussi les classiques de la domination masculine. Comment ça se fait qu'on reproduise cette ville où les hommes se dominent dans l'espace public ? Et bien, effectivement, quantitativement, on voit bien qu'il y ait eu la loi sur la parité dans les élections municipales et pour la première fois en 2015. Et bien, il n'y a que 14% des villes de France qui ont une femme mère, que dès qu'il y a des concentrations d'habitants dans des communautés de communes ou des métropoles, ce sont toujours les hommes qui y président. Donc, on a une ville qui est très faite par les hommes. Donc, les grands prix d'urbanisme, l'urbanisme est une discipline d'hommes. Et donc, ça, cette présence fait que tous ces hommes, d'ailleurs, quand je présente mes travaux, j'ai des quelques fois des réactions assez virulentes en disant, mais non, on fait la ville pour tous. Nous, si on fait un skatepark, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour les garçons. Les filles n'ont qu'à y aller. Donc, il n'y a pas cette conscience des hommes qui construisent la ville, finalement, qui ont l'impression d'être neutres alors qu'ils ne le sont pas.